bonjour à tous nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne somme à bible nous apprécions vos commentaires nous apprécions que le fait que vous aimez nos vidéos si c'est la première fois que vous me regardez n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner après d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo le sujet de cette semaine jésus le sacrifice parfait jésus le sacrifice parfait nous allons prier nous allons prier seigneur notre dieu merci pour cette occasion que tu nous offre pour étudier cette leçon d'un seigneur nous aider à mieux la comprendre et c'est tout permet que nous puissions mettre tout ce que nous apprenons en pratique nous te prions au nom de jésus amen amen les romains chers amis autant du nouveau testament détesté la croix alors on peut se demander pourquoi les romains détesté la croix et ils étaient c'est la croix parce que ils avaient honte des gens qui mouraient sur la croix ils n'ont donc pas beaucoup écrit sur la croix les romains trouvaient que le christianisme était une religion très laide ils étaient surpris que les gens derrière veille adorer un homme mort sur une croix la loi même des juifs annonçait également que normes pendu à un arbre est maudit par dieu on peut voir sans déterrer nombre chapitre 21 verset 23 ces sentiments de peur de honte nous aide à comprendre pourquoi les premiers peintures et chrétiennes ne montrait pas la croix donc ça peut nous démontrer pourquoi les chrétiens n'ont pas vraiment beaucoup montré la croix les chrétiens donc on peut départ on peut des colombes un peu de feuilles de palmiers ils ont peu des poissons plus tard l'art chrétiennes a représenté le bateau de noé il a représenté danyard à la fosse lyon jeunasse et aussi il représenter jeunasse et recraché par le gros serpent et un berger porta des nagnons les premiers chrétiens ont également appris des images de jésus guérisse et des boiteux et réveillant l'hasard d'entre les morts ces images nous montrent que jésus nous sauve et nous aime bien sûr mais la croix montrer la perte et la honte n'est ce pas plus tard cette même croix de la honte est devenu le signe du christianisme paul a dit que la bonne nouvelle concerna jésus était tu étais l'enseignement sur la croix nous lisons à incorreté chapitre 1 verset 18 dans cette leçon nous allons examiner c'était quoi qui était temps n'est ce pas qui portait honte on va essayer de voir c'est quoi c'était croix dans le livre de zébreux c'est ça que nous allons voir et nous allons nous poser les questions suivantes la première question que nous allons pouvoir nous poser c'est pourquoi les sacrifices étaient-ils nécessaires la deuxième question c'est quand les sacrifices étaient-ils nécessaires et la troisième question qu'offre et les sacrifices de jésus et la dernière question auquel nous allons répondre quel est le rôle du sacrifice de jésus aujourd'hui quel est le rôle du sacrifice de jésus aujourd'hui commençons par là la première question mais d'abord chez les auditeurs le sacrifice d'animaux était le moyen du salut jusqu'à la venue de jésus car les fusions quand sans effusion du sang il n'y a pas de pardon vous savez très bien alors pourquoi dieu a-t-il choisi une méthode aussi sanglante et pour donner le salut pourquoi il fallait une effusion du sang en plus c'est pourquoi jésus a duré être du sacrifié d'autre part tout n'était-il pas n'est-ce pas terminé à la croix alors pourquoi paul mentionne-t-il que jésus a poursuivi son œuvre dans le sanctuaire céleste alors pourquoi les sacrifices étaient nécessaires le sacrifice d'animaux avait diverses significations il y avait le pardon il y avait la gratitude il faisait également partie de l'alliance un accord entre deux parties la division en deux des animaux sacrifiés était une ancienne tradition de l'alliance les moitiés étaient placés sur le sort et les parties concernées devaient marcher entre elles ceci étant fait donc abraham a passé respectueusement entre les deux parties du sacrifice fait ça faisant donc à dieu le vœu solenaire d'une obéissance et perpétuelle puis dieu a fait de même à ratifier ainsi l'alliance l'alliance donc les fusions du sang était également nécessaire pour ratifier la nouvelle alliance dans ce cas le sang de jésus n'est ce pas c'était lui vraiment qui était nécessaire pour pouvoir ratifier de cette alliance qui était était là la question est la suivante allez vous ratifier l'alliance en marchant avec jésus aujourd'hui si vous posez cette question êtes vous prêt à ratifier cette alliance en marchant avec jésus quand israël a rompu l'accord dieu a eu une décision difficile à prendre son accord stipule que quiconque enfreignait la loi de dieu devait mourir mais dieu aime son peuple et si dieu refusait de punir les transgressaires de la loi qu'est ce qui allait se passer alors dieu ne peut plus ordonner à quiconque de respecter sa loi n'est ce pas alors jésus est venu en tant que substitut il est mort pour nous de cette façon jésus accepte notre punition en même temps jésus peut sauver ce qui ont en frais sa loi jésus peut faire ce deux choses parce qu'il est mort pour nous sur la croix jésus est mort pour nous sur la croix jésus est mort pour nous sur la croix alors on peut se poser aussi là cette question alors quand les sacrifices ont-ils été nécessaires nous allons lire en hébreu chapitre 9 verset 14 à combien plus forte raison le sang de christ qui par l'esprit éternel s'est offert sans tâche à dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes pour servir le dieu vivant ça c'est une question qui est dans ce verset plusieurs types de sacrifices et d'offrandes étaient offerts dans le sanctuaire en fonction de leurs objectifs l'holocauste ses dons était une offrande d'animaux n'est ce pas et l'animal était était brûlé sur la terre cette offrande est représentée jésus qui a donné toute sa vie pour nous donc il y avait aussi l'offrande de nourriture l'offrande de nourriture est un dos gratuite de gratitude et pour les provisions de dieu et représente jésus comme le pain de vie l'offrande aussi il y avait une offrande de paix donc pour établir la paix et cette offrande la jésus nous invitait également à manger son corps et à boire son sang également on avait et notre sacrifice qui était le sacrifice pour le péché et les permettait d'expier les péchés et représenter jésus comme notre rédempteur ensuite nous avions aussi une offrande de culpabilité qui permettait d'obtenir le pardon lorsque la réparation ou la restitution était également nécessaire donc à travers toutes ces offrandes paul voulait n'est ce pas nous faire comprendre l'amour de jésus à travers tous ces types d'offrandes alors qu'offre et le sacrifié de jésus contrairement aux autres grands prêtres il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice et jour après jour d'abord pour ses propres péchés puis pour les péchés du peuple il a sacrifié pour les péchés une fois pour tout lorsqu'il s'est offert lui même lorsque jésus s'est offert lui même il a sacrifié pour une fois pour toutes tous les péchés n'est ce pas il a couvert tous les péchés du monde du monde ainsi la couvert tous nos péchés à se sacrifier une fois pour tout nous voyons ça en hébreu chapitre 7 verset 27 le sacrifice de jésus a accompli tous les sacrifié de l'ancien testament il possède les caractéristiques uniques et suivantes donc il peut purifier nos consciences on nous voit en hébreu chapitre 9 verset 14 il peut enlever nos péchés il offre la sanctification il est efficace et insurpassable il nous aura parfait il nous permet de nous approcher de dieu il nous donne un exemple à suivre l'offrande de jésus était suffisante et pour tous les temps l'offrande de jésus à nos coeurs pur son offrande efficace aussi nos péchés sont offrandes et meilleurs que les offrandes d'animaux parce que il est le fils de dieu jésus a fait tout ce que dieu voulait parce qu'il fallait qu'il fasse ainsi l'offrande de jésus n'a eu lieu qu'une seule fois et a été suffisante pour tous les temps l'offrande de jésus n'a eu qu'une seule fois mais il était complètement suffisante et pour tous les temps quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle alors quel est le rôle du sacrifice de jésus aujourd'hui on peut se poser des questions nous allons lire ce verset hébreu chapitre 9 verset 24 car christ n'est pas entré dans les lieux saints fait de mes dômes qui sont des copies du vrai mais dans le ciel même a fait de paraître maintenant en présence de dieu pour nous a fait de paraître et maintenant en présence de dieu pour nous le ministère des prêtres et terrestres ne s'est pas terminé lorsque l'animal était sanctifié de même le ministre lorsque l'animé était sacrifié de même le ministère de jésus n'a pas pris fin lorsqu'il est mort c'est la croix selon la catégorie du péché de la personne le prêtre asperger le sang sur le voile du lieu très saint n'est ce pas dans les deux cas le péché était symboliquement transporté dans le tabernacle aujourd'hui des expiations une fois par an le sanctuaire était purifié de tous les péchés qui avaient été confessés pendant l'année depuis que jésus est monté au cierre il exerce son ministère d'intercession dans le sanctuaire céleste donc il a plus que son sang pour sauver toute personne qui demande pardon jésus applique son sang pour sauver toute personne qui demande pardon pour l'expliquer qu'une œuvre de jugement a lieu entre la croix et la seconde venue lorsque jésus va revenir il ne sera pas du tout lié au péché parce que le péché aura déjà été jugé et chaque péché aura déjà été pardonné ce jugement est la deuxième phase du ministère de jésus dans le sanctuaire céleste il est connu sous le nom de purification du sanctuaire le but de ce jugement est de prouver que le pardon de dieu est équitable lorsque les registres sont ouverts devant l'univers dieu montrera ce qui s'est passé dans le coeur des croyants et comment ils ont embrassé jésus comme l'air sauveur personnelle comme l'air sauveur personnelle je vais terminer avec les mondes du professeur gil moskala il se professeur explique ce qui se passe c'est le jour où dieu va juger son peuple alors il dit ceci dieu ne montrez pas mes péchés à tout le monde dans le ciel comme un commerçant montre ses marchandises à vendre à travers la vitrine de son magasin non dieu ne fait pas cela du tout dieu montre la puissance surprenante et merveilleuse de sa misère corde devant tout le monde au ciel dieu explique mes sentiments et mes pensées à son égard dieu montre mon comportement dieu montre mes actions et la façon dont j'ai vécu dieu montrera toutes ces choses aux gens dans le ciel oui jésus dira à tout ce que j'ai fait beaucoup de règle il dit à tous que j'ai fait beaucoup de règle oui j'ai péché contre sa sainte loi mais dieu il dira aussi à tout le monde que j'ai été désolé pour mes péchés et que j'ai cessé de pécher avec l'aide du saint esprit j'ai demandé à dieu de me pardonner j'ai été transformé par sa misère corde et son amour faveur jésus va annoncer mon sang et la seule chose de le péché à besoin il est mon bon et loyal serviteur qui est plein de fois quel message important dieu nous aime chers amis dieu il est mort pour nous et il nous a sauvés il suffit tout simplement de l'accepter il suffit tout simplement d'accepter son sang et nous allons pouvoir être sauvés dieu vous bénisse que dieu vous garde je vous invite de continuer à envoyer ces messages à vos amis à vos connaissances et à la semaine prochaine